Effectivement une grande confiance, regardez, ils se détendent, étirant les mâchoires. Je vous le répète souvent, le fait de bailler, ça sert à détendre le visage. Et comme le visage est le reflet du corps quand vous détendez les mâchoires, inconsciemment et automatiquement, vous détendez tout le reste du corps. Et c'est ce que vous faites vous aussi quand vous baillez. Et le voici Mickey Rourke au bord du ring. Évidemment, The Wrestler, évidemment toujours attentif à ce qui se passe dans le carré magique. Mickey Rourke qui est rentré plusieurs fois dans le carré magique en boxe anglaise, qui a été tenté. C'est courageux, je trouve, avec la gloire qu'il avait, l'argent qu'il gagnait, d'aller se risquer sur le ring avec beaucoup de défaites, je crois. Parce qu'il aime la boxe, il a été vivre sa passion et prendre le risque de prendre des coups. Je trouve ça très courageux quand on a une situation confortable et d'aller oser défier des boxeurs. Il sait de quoi il parle pour savoir ce qui se passe sur le ring. Il suffit d'être monté une fois, donc un grand respect pour ça. Allez, on va débuter le premier combat de cette soirée. Combat dans la catégorie des moins de 67 kilos. Combat dans les règles de la boxe thaïlandaise. Trois rounds de trois minutes, on rappelle très rapidement. Percussions en points, pieds, genoux. On a le droit au saisie, au travail, au corps à corps. Et évidemment, au coup de coude, l'arme fatale qui est l'essence même du Muay Thai. C'est pour ça que vous voyez les coudières qui recouvrent les bras des boxeurs. C'est une protection nécessaire et imposée par la Fédération Française. Allez, c'est parti. Dylan Salvador, tout de suite position de gaucher. Muay Thai, le point droit en avant. Avec la musique traditionnelle que vous entendez en fond. Et voilà Dylan qui attaque tout de suite fort en look kick. Regardez comment il est tout de suite prêt à durcir au ce bon middle. Et belle remise en droite de Babaev. Et Babaev qui va tenter évidemment d'imposer sa distance. Regardez l'engagement sur ses premières percussions. Et petite particularité du Muay Thai, pardon. On peut lancer une attaque dans la chute de l'adversaire. Tant qu'il n'est pas au sol, on est autorisé à percuter, à lancer une attaque dans la chute. Et l'autre particularité aussi, c'est qu'on peut frapper avec toutes les parties du point. L'avant, le côté, l'intérieur. Alors que dans les autres sites de boxe, c'est vraiment avec la partie avant. Babaev qui tente d'imposer le corps à corps. Et de faire valoir sa puissance du buste pour travailler sur des genoux. C'est ça Jean-Charles, il est déjà tombé deux fois après le corps à corps. Déjà deux fois Dylan l'a projeté. Oh, quelle belle gauche au corps. Il sait que c'est un grand élément. Il va falloir le plier en deux et travailler au corps. Je sens un peu de stress chez le russe dans le corps à corps. Il est très rigide alors que Dylan laisse passer les bras tranquillement. Il cherche la position et belle projection du russe. Il y a une expérience qui est supérieure du côté de Dylan. Il y a un peu plus de 60 combats, une trentaine pour le russe. Et puis il y a un palmarès, un pédigré qui est évidemment du côté de Dylan. Et la puissance évidemment, vous le voyez sur chaque coup, sur chaque bras arrière qui est lancé par Dylan. Il y a vraiment, il y a du punch, il y a du danger sur chaque impact. Regardez comment il cadre bien. Il a bien bloqué ce look kick pour ensuite permettre de rentrer. Il a vu qu'au corps à corps, voilà les béquilles, les petits genoux dans les cuisses. Et ces déséquilibres que vous voyez sont dus au fait que quand j'attaque au corps à corps, quand les boxeurs attaquent, ils sont forcément sur une jambe. Donc un petit mouvement, le très beau coup de coup de tournant de Dylan qui osent dès le premier round. Et attention à ces coups de genoux, répétés de la part du russe qui parvient bien à trouver les ouvertures sur les flancs, sur la ceinture abdominale. Attention à ces travails au corps, c'est vrai, en début de première reprise, ça a souvent un impact sur la fin du combat. C'est ça. Oui, Dylan un petit peu trop passif, il a bien défendu, super, il remise. Oh, regardez ce high kick, quelle fluidité, ce coup, puis en ligne haute, puis en ligne bas, ça y est, il trouve ses marques. Vous voyez bloqué, très beau genou de Babaev qui est rentré là au corps à corps et Dylan qui projette avec un peu trop de force. Oui, genou. Il a boxé en K1, il a boxé en Moué, Dylan Salvador, mais c'est évidemment le Moué, sa discipline de prédilection à l'image de cette école de Saint-Font dont on a parlé avec son entraîneur Nasser Kassem. Babaev qui le tente bien, oui. Bien bloqué, ce défi derrière dans le regard du jeune français. Et ce que Jean-Charles appelle le Moué, bien sûr, c'est le Moué Thaï, la boxe Thaï, on lui donne le Moué, c'est le nom typique thaïlandais. Il est très beau, doublé de la jambe de Dylan. Babaev qui ne se laisse pas faire en rentrant ses points et ensuite au corps à corps. Regardez le travail, il y a un travail fatiguant, usant avec les bras pour les novices qui nous regardent. Il faut protéger le visage et en même temps saisir les bras de l'adversaire. C'est la particularité de la boxe Thaï avec ses phases de percussions en point à pied, gelou coude, mais aussi ses phases de lutte vraiment qui sont extrêmement énergivores. On peut aussi arriver à complètement neutraliser son adversaire avec des saisies. C'est ça Jean-Charles et en plus des saisies hautes. Donc il faut que le boxeur passe ses mains pour essayer de saisir en même temps qu'il se protège des attaques. Donc c'est un travail d'attaque et de défense en même temps à très courte distance. Plus éviter les projections, c'est très très complexe le corps à corps. C'est très générateur de stress quand on n'a pas l'habitude et là c'était très équilibré. On voit ses ralentis, regardez cette jambe puissante de Dylan, bien bloquée par Babaev. La saisie et le coup de coude tournant. Babaev, regardez comment il a rentré le menton. Vous vous demanderez souvent pourquoi est-ce que le boxeur baisse la tête pour éviter de prendre les touches au menton. Il vaut mieux les prendre sur le sommet du crâne ou sur les pommettes ou les tempes. Regardez cette décontraction dans son regard. Le passage de la hanche typique du Muay Thai. Regardez bien, c'est une technique de hanche en Muay Thai et pas une technique de jambe. Vous parliez de cette école, de ces modèles finalement dans ce team Saint-Fond. C'est vrai qu'il est arrivé très jeune dans cette école. Il a côtoyé les Fabio Pinka, les Michael Piscitello, Johan Lidon. Et ces modèles qui sont peu à peu devenus des partenaires d'entraînement. Et on ne va pas dire que ce sont devenus des égaux, mais presque. En tout cas, Dylan Salvador, il est vraiment sur leur trace et en train de reprendre l'héritage vraiment de cette école. C'est ça. On a assumé les couleurs. Et c'est ce que disait Johan Lidon, c'est que justement, les petits jeunes n'ont pas de complexe. Ça me rappelle dans mon club aussi, comme il y avait plein de champions, plein de jeunes venaient. Ils n'avaient pas de complexe et ils tentaient leur chance. Oh là là, Babaev qui a décidé d'accélérer dans cette deuxième reprise. Très beau travail de Dylan, vous avez vu. La projection et le genou dans la chute. Ça, c'est typiquement thaïlandais. Oh, quelle belle droite, Babaev, qui cadre bien. Il ne peut pas rester inactif. Oui, très bien. Un tulac qui se jette sur ce genou. Vous avez vu l'efficacité des touches. Attention, il a été touché là sur un coup de coude. Il y a eu un petit moment de folie dans le début de cette deuxième reprise. Et on voit que Babaev a vraiment envie de reprendre en main ce combat. Il sentit peut-être qu'il avait été dominé dans cette première reprise. C'est vraiment sa toute première opportunité sur un grand gala comme ça. Dylan qui s'est jeté un petit peu, oui, avec la fougue de son jeune âge. Il a voulu terminer après l'avoir sonné son adversaire. Et là, il reprend, regardez, du calme. Il l'a bien cadré déjà avec deux gauches. Il reprend le temps d'ajuster ses frappes. Voilà, regardez, il gêne Babaev à chaque fois. Il use assez peu de ses segments avant. Il ne tente pas vraiment de faire respecter son allonge. On voit très peu son bras avant. Regardez ce petit signe que vous voyez de Babaev avec sa main droite qui s'essuie régulièrement le nez. Regardez, il a été touché au nez. C'est un signe. Il cherche l'ouverture là. Il travaille de préparation avec le bras avant pour ensuite envoyer le bras arrière. Il cherche à créer des failles. Vous voyez Dylan qui travaille à toutes les distances. Le coup de coude est autorisé aussi sur le sommet du crâne. Attention, est-ce qu'il y a eu un coup de tête ? On a vu Dylan et l'arbitre qui observaient qu'il était un petit peu attentif. Et encore cette belle jambe. Regardez, tellement il est fort sur son appui que Babaev n'arrive pas à le balayer alors qu'il est sur une seule jambe. Babaev qui se retrouve cadré dans le coin. Très beau travail de Dylan. On sent Babaev qui cherche, on souffle un petit peu. Regardez-le. Très bonne gauche au corps de la part de Dylan Salvador. Dylan aura intérêt à travailler au corps comme il vient de le faire. Quand l'adversaire est essoufflé, c'est bien de toucher au niveau des zones de respiration le plexus. Et souvent quand l'adversaire est plus grand, il offre une surface de frappe plus importante. Oui Jean-Charles, c'est exactement ça. Il a été touché, il va accélérer, il l'a vu Dylan Salvador. Regardez Babaev qui s'accroche intelligemment, il ne voit pas cette gauche, il l'a prise plusieurs fois. Ouh là, la lucidité. Et touché, été renté du côté de Babaev. Il suffirait d'une gauche de Salvador pour l'envoyer au tapis. Il veut se faire plaisir, regardez. La voici la gauche dont je vous parlais Aurélien. Il est au tapis. Ce travail au corps de Dylan Salvador qui est en train de payer. C'est un coup au corps. C'est extrêmement... C'est difficile. C'est terminé. Magnifique victoire par KO de Dylan Salvador à la deuxième reprise. Qui ouvre parfaitement cette soirée. Qui a ajusté magnifiquement cette gauche. Vous l'avez vu, touché en ligne haute. Il savait que Babaev allait monter les mains. Maintenant qu'il est redescendu au corps. Voilà l'intelligence du ring de ce jeune âge. On a vu d'un côté la fougue après cette touche tout à l'heure. Il a sauté sur son adversaire. Et ensuite il a repris de la lucidité. Regardez, elle va tout de suite. Dans le coin. S'assurer que tout va bien. C'est le souffle coupé. C'est sa deuxième victoire cette saison. Pour son troisième combat. Dylan Salvador qui voit aujourd'hui sa carrière vraiment à l'international. Plus qu'au niveau national. Et d'ailleurs sa prochaine échéance. Aurélien, on a eu l'occasion d'en parler avec lui. Ce sera en octobre à Saint-Fond chez lui. Et ce sera contre un très grand nom du Muay Thai. C'est Manawan Sitsong Pinong, le Thaïlandais. Qui est champion du Rajah Damnen. Donc vraiment des opportunités assez extraordinaires. à venir et des opportunités à la hauteur du talent de ce jeune boxeur. C'est ça. Il ose affronter les plus grands. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'il va se faire un nom. Et il est à la hauteur. Et il l'a encore prouvé ce soir. Alors continue Dylan. Regardez cette gauche au corps. Et regardez le petit décalage. Souvent vous voyez que sur une touche au visage, le boxeur tombe immédiatement. Sur les coups au corps souvent. Il y a une sensation. Et une seconde après, il est redescend. C'est le souffle qui est coupé. Le diaphragme qui se contracte avec tous les muscles abdominaux. Et la respiration ne peut plus circuler. Elle était magnifique cette gauche au corps. Parfaitement réalisée. Et donc Roman Babayev qui est obligé de mettre un genou à terre. Et qui n'a plus les forces pour se relever. Et bien ça démarre sur les chapeaux de roue pour nos Français. Dylan qui est plein d'avenir. Mais qui est aussi, qui a la tête sur les épaules. Qui travaille aujourd'hui à la ville de Saint-Font. Avec son entraîneur Nasser Kassem. Avec qui il y a une relation presque filiale. Ils se sont, voilà. Ils travaillent aujourd'hui. Ils partagent leur quotidien à la salle. Ils partagent leur quotidien au travail. Et au travail, il est en contact tous les jours avec les jeunes.